This meeting is being recorded. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la fois des élèves d'Angoulême, une enseignante et la responsable des élèves écoresponsables de l'enseignement agricole en ligne. Donc, je laisse la parole à Katia. Katia, c'est à vous. Merci. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir et un grand merci à Guillaume de nous donner l'opportunité de présenter le réseau des écoresponsables de l'enseignement agricole. Qui sommes-nous ? Des personnes, élèves, personnels engagés au sein de notre lycée, le lycée professionnel agricole de Salle de Barbesieux, situé en Charente, dans le sud-ouest de la France. Tous les élèves, Lorraine, Ambroise, Adrien, Clara, Jason, Sten, se sont investis sur l'année scolaire 2021-2022, année de lancement du réseau des écoresponsables dans notre lycée. Et ils sont tous repartis dans l'aventure en cette année 2022-2023. Se sont joints au groupe deux autres élèves, Léa et Mathéo. Ainsi, ils sont représentés quasiment toutes les classes. Mathéo et Léa viennent juste de rejoindre le groupe des écoresponsables, ayant répondu aux appels de Clara et de Dino. Pourquoi cet engagement ? Tout d'abord parce qu'ils ont eu envie de s'investir dans une dynamique et ils sont conscients que nous avons tous un rôle à jouer à notre niveau individuellement et collectivement. Aujourd'hui, en tant que citoyen et citoyenne, demain en tant que futur professionnel, chacun dans notre domaine, celui des productions, mais aussi celui des services aux personnes et au territoire. Notre engagement au sein du lycée s'est poursuivi dès la rentrée de septembre 2022 et continue de l'être, avec des actions nombreuses, alors même parfois plus loin en fonction des opportunités du territoire, de l'actualité, mais aussi en réponse aux préoccupations des jeunes que nous formons. L'accompagnement et le renforcement de la dynamique éco-responsable, une politique forte du ministère d'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, dans le cadre du dispositif enseigné à produire autrement, qui consiste à intégrer des transitions dans tout le fonctionnement du lycée, fait partie de notre projet d'établissement, adopté lors du conseil d'administration de novembre dernier. Je passe la parole à Socie Oblin, animatrice nationale du réseau Éducation et Développement Durable de l'Enseignement à l'École. Bonjour à tous. En quelques minutes, je vais vous présenter le réseau de nos jeunes éco-responsables et je vous ai préparé un petit diaporama pour illustrer le propos. Alors, voilà. En quelques mots, on peut passer les diapos ou pas ? Ah, des problèmes techniques, semble-t-il. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. En fait, si vous voulez, le concept d'éco-responsable, c'est né en 2003 dans un lycée. Ça a été imaginé par tout un comité de pilotage et au départ, c'était des éco-délégués dans la mesure où ils étaient élus. Et puis, rapidement, les jeunes ont souhaité devenir plutôt éco-responsables parce qu'ils ne sont pas toujours élus. Ce qui les relie, en fait, tous ces jeunes, c'est qu'ils font des actions en dehors de leurs heures scolaires, ils sont volontaires et que, du coup, ils ont rejoint un dispositif qui s'est structuré. Parce qu'au bout de quelques rencontres nationales, ils ont obtenu la valorisation de leurs compétences hors la classe par une unité facultative. Et puis, du coup, à chaque fois, lors des rencontres, on peut améliorer le dispositif et puis surtout travailler des thématiques. Vous voyez, il y a eu sur le changement climatique, sur le sol et le réchauffement climatique. Et puis, à chaque fois, des améliorations et des propositions. Donc, au bout de quelques années, la DGER nous a dit, écoutez, nous, on aimerait bien avoir des propositions de ces jeunes. Et du coup, avec une collègue qui est à Florac, on a créé un réseau. Et ce réseau, si vous voulez, il existe depuis janvier 2019 et réunit des jeunes et des encadrants. Donc, tous les ans, ces jeunes et ces encadrants, dans un comité de pilotage, décident des projets de l'année. Ce qu'ils ont aussi obtenu de notre ministère, eh bien, c'est de gérer un appel à projet. Ils ont appelé tous ces co-responsables en Paris. Et tous les ans, on a une enveloppe de 10 000 euros qui est donnée pour des projets innovants. Bien évidemment, souvent des défis. Donc, j'ai bien entendu votre proposition tout à l'heure. Ça pourrait tout à fait faire partie d'un de nos projets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, nos jeunes sont dans la partie éducation-développement durable, mais aussi et maintenant de plus en plus sur l'éducation aux transitions. L'idée, c'est que ces jeunes, en dehors de leur cursus, ils puissent quand même le valoriser par des badges numériques et puis par l'unité facultative d'engagement citoyen, des points complémentaires. Et là, dans le plan enseigné à produire autrement, qui est le plan, on va dire, la colonne vertébrale de l'enseignement agricole, depuis quelques années, vous voyez, ils ont obtenu d'être dans l'axe 1 qui les concerne pleinement, puisqu'ils sont, par exemple, à la parole et à l'initiative des apprenants, et en particulier des écoresponsables. Au niveau du fonctionnement, comment on fonctionne ? Je vous dis, comité de pilotage, autant de jeunes que d'encadrants, une voix chacun, on organise des permanences régulières avec ou sans les encadrants, ça dépend, et puis un gros séminaire annuel au cours duquel, eh bien, on travaille un certain nombre de choses. Et cette année, les jeunes ont décidé de créer plusieurs jeux sur l'aventure des écoresponsables, la fresque des transitions. On a lancé un appel à projet pour clarifier, justement, les compétences acquises par le biais de ce dispositif. Et puis, on a retravaillé sur la journée de rentrée, qui, cette année, a rassemblé en visioconférence plus de 200 jeunes. Donc, c'était tout l'intérêt. Alors, vous retrouverez tout ça sur le site des écoresponsables, et je vous en montre une illustration. Sur ce site, vous retrouverez toutes les actualités, le réseau, avec comment il fonctionne, ses ressources, petite communication et autres, et puis la carte des établissements qui, tout doucement, s'inscrivent, parce que là, au niveau national, on a plus de 6 000 écoresponsables répartis sur toute la France. Et effectivement, le lycée qui témoigne aujourd'hui est un lycée phare dans ce dispositif. Donc, je peux remercier déjà les élèves pour tout ce qu'ils ont fait et que Katia nous a exposés, justement, au dernier séminaire national du mois de mars. Alors, vous retrouverez, le diaporama, je vais vous le donner, vous retrouverez toutes les indications sur le réseau, et n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment, pour avoir des renseignements. Alors, là, je vous parle juste du réseau national, mais sachez qu'il y a déjà des déclinaisons à l'international, parce qu'avec des jeunes écoresponsables, on a tissé des liens avec le Maroc, avec le Cameroun et avec le Brésil. Donc, je suis contente de voir qu'avec l'Allemagne, ça sera également le cas. On rajoutera une nouvelle question sur les écoresponsables, ici et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Une petite présentation des actions que mènent nos élèves, ici à Barbezieux. Notre groupe a déjà mis en place de nouvelles activités, de nouvelles actions, comme la mise en relation des familles susceptibles de covoiturer, via une fiche jointe dans le dossier d'inscription, et la délégation de la journée lycéenne régionale d'échange sur l'alimentation durable. Demande à l'équipe de direction d'engager le lycée dans la démarche de l'habilisation et d'établissement bien engagé, possible qu'au moins 20% des produits bio dans le menu de la cantine, organisation de la journée autour d'une alimentation réunissant les acteurs de la restauration collective, animée par Madame Merde, référence nationale. Dans la continuité des actions amorcées en 2021-2022, différentes actions vont être menées. On a l'élargissement du groupe, aux autres classes du lycée et aux instances de décision, comme le conseil d'administration, lors de rencontres avec les éco-responsables ou éco-délégués des autres établissements scolaires, comme les écoles, collèges et ou lycées, de notre territoire, qui vont par exemple venir visiter l'exploitation agricole de notre lycée ou lors d'une exposition sur l'ODD numéro 5, l'égalité hommes-femmes. Sensibilisation à l'éco-responsabilité sur une demi-journée, abordée par le jeu-projet que nous avons présenté dans le cadre de l'appel à projet « Tous éco-responsables en Paris, dont nous sommes lauréats ». Partenariat européen, comme ça a été dit, dans le cadre du volet coopération internationale avec le lycée de Freiburg, Julien-Guillaume, où nous allons aller dans quelques jours, pour un séjour d'environ une semaine, axé sur le développement et l'éco-responsabilité. Et donc, l'échange qui justement nous a permis de faire connaissance avec Guillaume et qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de présenter les actions que nous menons ici, à Salles de Barbezieux, dans notre tout petit lycée qui comprend 170 élèves. Donc, on a fait l'animation du Festival Alimentaire, où, en grand débat public, on a débattu sur l'avenir des élevages bovins en Bretagne et sur la disparition des abeilles. À la rentrée de 2023, on a mis en place un pack de fournitures plus éco-responsables, plus écologiques, et qui sera mis en partenariat avec l'association des parents d'élèves. La rédaction d'une éco-charte ayant pour objectif d'impliquer au quotidien toutes les personnes fréquentant le lycée dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement et d'autrui. Cette éco-charte est jointe au règlement intérieur et doit être signée par chaque personne fréquentant le site. On a participé à plusieurs rencontres d'éco-délégués du réseau national qui a été mis en place pour échanger avec les éco-délégués d'autres lycées agricoles. Et avec Jason et moi, Ambroise, on a participé en tant que jury national de l'appel à projets éco-responsables en Paris. On a valorisé l'engagement des élèves via Open Badge et l'UFEC, l'Unité Fabricative d'Engagement Citoyens, pour pouvoir présenter au bac. Au vu des actions menées, vous voyez que la liste est longue. Toutes sont à l'initiative des élèves qui m'entourent. Et donc, j'ai envie de dire, qui peut oser dire que nos jeunes ne s'engagent pas ou ne se sentent pas concernés ? On l'a vu avec Ambroise et avec Léa, qui n'est pas présente aujourd'hui. Lorsqu'on a été invité sur proposition de Sophie au séminaire national des éco-responsables qui s'est passé en région parisienne, on a vu à quel point les élèves de nos écolissements agricoles étaient motivés, débordés d'idées et avaient envie de s'impliquer. Et moi, j'ai envie de leur dire que ce sont eux qui nous poussent à agir, en témoignent leur engagement. J'ai vraiment envie de les remercier pour ça. Ici, à Sade de Barbezeux, il déborde d'idées. J'ai parfois du mal à suivre. Et franchement, à chaque fois, je le dis avec beaucoup d'émotion, je suis vraiment très fière de ce qu'on mène ici. Bien, oui, vous pouvez être fiers, ça donne envie de vous rencontrer. On sera très ravis de vous recevoir ici à Fribourg. Je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse poser des questions tranquillement. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci.